et yo les gens c'est john j'espère que vous allez bien et mon dieu tu es ce que je vois à l'écran il ya c'est quoi toutes ces nouvelles cartes là tu es ce qui se passe c'est longtemps que non allez longtemps c'est abusé ça fait deux jours je dirais que j'ai plus joué à fifa et est ce que je vois ok mais si mes 9 de match c'est bon ça c'est très très bon excellent match un ici contre contre enfin mais si le barça contre le bayern c'était un match tellement agréable à suivre j'ai vraiment qu'il fait surtout que j'avais bet pour le barça alors voilà évidemment tu kiffes deux fois plus c'est en plus ton équipe gagne et de toute façon j'étais pour le barça à la base et il y avait tellement d'absents au bayern enfin bref et donc là une carte en attaquant droit en plus ça c'est une grosse carte qui va coûter très très cher tu es ce qu'on a d'autres ronaldo record breakers à mon avis ça doit être pour c'est plus de 40 buts en bbva trois fois d'affilée on a du soir est aussi ouais il ya du lourd il ya plein de cartes mots également des joueurs qui ont été décisifs dans leur club avec notamment à supérer des nazars fin bref je l'aurais jamais faut pas espérer mais bon c'est cool c'est cool il ya plein de nouvelles cartes on n'est pas là pour ça aujourd'hui il faut peut-être que je repasse un pack opening un de ces quatre d'ailleurs du coup aujourd'hui on est là pour du road to league 1 alors j'ai quoi comme équipe non ça c'est mon équipe dans direct d'ailleurs avec ce magnifique olivier de scat qui est passé défenseur central boost et ça ça fait plaisir avec des bons rendements et vous gros gros kiff une équipe avec laquelle va mon équipe dans le week je joue avec actuellement en division 1 et ça se passe quand même bien donc c'est cool c'est cool c'est cool on prend quelle équipe là on prend le l'euro de tout le gain alors à savoir que les dernières vidéos vous avez vu sur la chaîne était des vidéos qui étaient stockés dans mon pc depuis quelques temps du coup ça fait longtemps que je n'ai plus pris mon blue yeti et commenter comme ça en live donc je sais plus du tout où est ce qu'on en était on avait mis kerbrat ah oui évidemment christophe jallais christophe jallais évidemment on rigole toujours avec lui on se moque pas de christophe jallais s'il vous plaît christophe jallais qui fait une bonne saison néanmoins ok ok les rôles des joueurs est ce que tout va bien bim ok les les quoi les quoi les formes les formes est ce que tout le monde ça va ça on va rester comme ça parfait je sais plus si on avait une coupe en non on n'avait pas de coupe apparemment en cours on va relancer ça de suite tac 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 deux changements aujourd'hui a priori les gens a priori tac tac on est parti ok donc faut que je me rappelle un petit peu ce fait longtemps l'euro de tout le gain c'est vraiment longtemps on va continuer évidemment on a les joueurs hors affaires puis on y aura petit après je joue on verra bien mais on a encore pas mal de joueurs à faire ok on joue contre une équipe en avec un dispo spécial le 4 à 3 5 un truc qu'on voit rarement sam reuss levandowski até ouais ok goetx gundaga mangala klichy loris ok une bundesliga avec 3 français de bpl une belle équipe une belle équipe ça va pas être simple ça va pas du tout être simple mais on a du on a du lourd on a du lourd avec xio j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup joué avec xio mais je suis sûr qu'il est très très bon ok déjà un petit compte favorable ça fait plaisir il va courir tout droit ok ok on a compris contre qui on avait à faire oh bien joué sa carbrade belle défense et on est reparti oh la 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 boite en quoi en jeu à putain il va la donner au centre il est tout seul oh il la met lucarne arrête tes couilles tu vas me dire que c'est gots qui vient mettre une lucarne ouais bah oui bah oui gots et c'est excellent joueur de la tête les gars achetez-le hein achetez-le pour son jeu de tête il est monstrueux putain triangle à la limite du hors jeu là je sais qu'il va la faire mais mon joueur est trop court dire il revient trop court également et gots qui nous met une lucarne de la tête c'est bien connu un excellent joueur de la tête ça ça fait plaisir ok nickel on se fait niquer un zéro ça c'est cool ça fait plaisir et on est reparti très haut c'était l'homme fort un très haut oh le petit ballon là à la petite talonnade elle est magnifique mokanjo et oui mais ça c'est du goal putain oh mais bien joué mokanjo ça ça fait plaisir extraordinaire mokanjo la petite talonnade c'est qui sur la petite déviation qui met tout le monde dans le vent et mokanjo qui ne se fait pas prier 1-1 les gars on est revenu nickel même pas eu le temps de douter c'est parfait ok le tout droit le petit compte favorable qui va avec allez allez aussi on c'est pas rigolo allez te fais pas pousser voilà fait respecter bordel bim le jeu en un temps c'est bien joué traoré qui la donne à gradel gradel changement d'elle gradel il est tout seul mokanjo or quel magnifique changement d'elle il est parfait le petit centre il est beau et oui et oui c'est le 2 1 les gars bien joué à la 28e ça fait plaisir ça c'est qui qui a mettre la tête serait ce notre meilleur joueur de cette équipe selon moi très haut est ce que c'est lui et oui c'est oscar et bien joué oscar super changement d'elle de gradel n'empêche et puis le petit centre là au au bas au centre le petit centre au centre ok bien joué sans repartitio on est chaud là super à l'intrigue magnifique là c'était complètement pas volontaire ma part non stop les contres ok le double contact qui fait mal il va encore accélérer non il revient il attirer à ma vie bien joué à le petit ballon ça c'est bien fait tac allez te fais pas pousser vas-y non stop les contres tire lui le maillot fait toi respecter bien joué car brad on est reparti gilet allez guillaume vends nous du rêve oh la 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 siot siot est parti ouais ok siot tu te fais pousser par cliché excuse moi j'avais oublié cliché avait le physique de hulk oh la la mais le waouh c'est quoi ces joueurs qui sont vifs de part oh le l'intrigue j'allais oui j'allais oh la la j'allais mais où quelle défense oh putain c'était chaud notre adversaire qui abuse et abuse des l'intrigue et des petits ballons piqués mou kanjo à voilà mou kanjo pousse le ce putain de cliché de merde on est passé tu la donna en retrait en putain bon c'est quoi ce contrôle se plaît mais c'était quoi ce contrôle non t'étais tout seul en plus on t'a tellement niqué la occasion amen c'était horrible gradel qu'est ce que j'allais fou là mais j'allais retourner dans ta défense bordel j'allais regarder il est là annonce pas j'allais en fait je mange moi au point il est ici j'allais youhou bien joué j'allais nice nice sur du gauche en penalty quelque chose un penalty je sais pas pourquoi mais ok y'a péno on va pas s'en plaindre putain en plus j'aurais pas du tout un péno peut-être une faute ok mais un péno un il m'a défoncé gilet ok ouais bah oui mais oui j'avais même pas le ballon les mecs ils m'enculent sans pression et y'a pas la rouge monsieur l'arbidev ok faut la mettre les gars faut la mettre 3 1 ce serait un magnifique retournement de situation en une seule mi-temps en plus ce serait pas mal du tout allez gradel tu peux me la mettre vas-y gradel ah oui elle est belle extraordinaire calme les gars snake 3 1 on joue à la maison on est là bien joué bien joué j'allais dire sur le prénom de gradel mais j'oublie bien joué comme il s'appelle c'est un nom composé je pense style andré pierre mais pas andré pierre je sais plus en tout cas bien joué gradel 44e les gars ça va être la mi temps et ça se passe merveilleusement bien après ce petit goal encaissé de manière injuste avec cette tête de goats mario goods allez gradel t'es parti allons tuer le match maintenant tant qu'il ya la possibilité changement d'aile trop trop court gradel on te le dit souvent mais t'en as une trop courte non non voilà je me fais niquer je dis de la merde et je me fais niquer pionnier oui pionnier non jeu de merde jeu de merde j'ai pas non j'ai appuyé carré direct pour me dégager je vais à commenter ses vêtements j'adore c'est go là franchement il ya du mérite dans ses goals 1 1 cc une tête de gueule ça fait plaisir il ya beaucoup de mérite il va les mettre le 33 vous allez voir arrêtez que tes ballons piqués fils de chien il a encore le contre et voilà le deuxième ballon qui récupère en putain comment il la cadre pas ok part pas du tout en couille le match c'est ça qui est bien on a quatre cadres et trois goûts je bois un coup d'eau beaucoup trop d'émotion alors c'est la merde c'est la merde on se fait légèrement dominé on a des belles au casse bien être lui ben voilà on est sur fifa notre ami abuser heureux abuse des l1 triangle des petits ballons piqués etc de la vitesse de ses joueurs c'est normal je ne lui en veux pas c'est le jeu qui veut ça a bien joué très héros à la terreau qui fait la diff encore une fois gradel oh la 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 oh la 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 gradelle mais mon dieu c'est un film de cul arrêtez-le arrêtez-le alors j'aurais dû tirer voilà j'ai fait le gourmand faute or il y avait faute sur gradel on récupère là bas pour mou kanjo c'est bien vu mou kanjo le petit centre il ya personne oh je récupère très haut boum oh c'est contré peut-être le corner oui au corner un match complètement fou les gens se fait plaisir ça fait extrêmement plaisir un petit centre aller un centre de qualité j'allais qui fait les centres et depuis quand je peux savoir la boum trop vrai tu récupères non il met sa vieille jambe c'est mon joueur qui met sa jambe mais putain mais mes joueurs sont payés ils mettent la jambe ils mettent des csc et tout c'est cool oh je récupère celle là je la mets je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles je m'en bats les steaks on a eu trois ocas d'affilé c'est pas rentré j'ai mis un cc le mec non non c'est bon je la mets je m'en bats les couilles le respect en prison je m'en bats les steaks 4-2 les gars on va se calmer un petit peu hein je sens qu'il ya beaucoup d'excitation en moi ça va ça va le faire les gars ça va le faire ok le tout droit évidemment c'est fou putain tu sais que tes joueurs ont quatre étoiles un reuss sam je un peut-être pas ça en fait j'ai peut-être un doute sur sam mais reuss ça a quatre étoiles je t'ai pas vu faire un seul geste technique c'est dommage c'est dommage gradel gradel qui est passé gradel toujours je dis ça et puis je cours tout droit et gradel bien joué djavan belle mentalité fils de chien ou très gros ou le manque de respect ou le respect est en prison faute ah c'est moi qui fait la faute en la arnaque bien joué très gros tu te rachètes oh là là mais regardez moi ça regardez moi cette tenue de balle très haut est un monstre et très haut perd la balle il fait la petite faute c'est bien joué c'est bien joué j'avais perdu la balle comme un boloss il a fait ce qu'il fallait faire bien joué très gros on récupère action sur l'accélération tu me revois plus je suis dans le tu refus sur cours cours sur penalty penalty je n'ai vu je n'ai vu il commence à me tirer la jambe là lâche moi mec lâche moi mangala je l'ai vu venir à quatre kilomètres ce genre de pénaulte à la haine parce que tu appuies une une un petit rond tu fais un tout petit rond pour essayer de lui mettre un petit coup de coude et le mec son premier réflexe est de lui arracher le maillot et là là voilà il m'arrache bien le maillot et je me laisse tomber comme une bite et c'est parfait ah ouais mangala tu peux avoir la haine tu peux avoir la haine ok grade l je compte sur toi tu me mets ce deuxième pénault on va le tirer on va le tirer où on va le tirer au mieux on va tirer au milieu en l'air elle est belle heureusement qu'on l'a tiré en l'air sinon il était resté nickel ah ah putain je viens de me niquer la main ah ça fait un mal de gueux on nique sa race c'est pas grave je joue à une main le reste du match à 5 2 je peux jouer à une main ça passe et on est reparti je récupère je suis devant en faute mais mec putain même le match de mayweather c'était pas aussi violent que ça quoi match dégueulasse d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu sur le papier c'est le match du siècle on s'est tellement fait niquer et les gens qui ont payé leur place ils ont dû tellement être deg sur le papier le match du siècle en vrai le match le plus pourri de l'année en haut il est tout seul mou kanjo oui mou kanjo mou kanjo le centre il est tout seul très gros très haut de la tête ce n'est pas non plus un truc de fou j'ai pas d'excellents joueurs de la tête peut-être mes défenseurs non les diagnes diagnes je pense carbrad je pense pas bien joué diagnes gilet on va tenter un long shot avec gilet les gars parce que gilet oh dommage ça partait bien sur le papier c'était pas mal dans les faits c'était un peu moins réussi mais ah c'est max alain voilà je le savais le nom composé je le savais max alain gradel ok gradel ronaldo shop gradel enroulé et dans les bras de l'eurys dans les mains de l'eurys pardon 87e les gars on se dirige vers un premier match relativement facile mais un chouette match à regarder je pense ah il y aura énormément de scènes à couper puisqu'il y a eu énormément d'occasion pionnier tranquille mais regardez pionnier jongle il s'en bat les couilles pionnier vas-y viens levandoski je te dribble ok tu viens pas ah bah si tu viens regarder pionnier manque de respect pionnier c'est le manque de respect à l'évidence oh là 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 c'est tellement facile avec pionnier et regardez moi cette technique et c'est et cette magnifique relance merde non à où la latte pionnier tu l'as ah oui voilà c'était c'était contrôlé évidemment on le savait on l'avait deviné la latte avec le vent etc c'était c'était facile à deviner en où il est tout seul boum mucanjo la profondeur mucanjo pour la dernière occasion on a ok il ya diagne qui vient jusqu'en haut le numéro 4 c'est diagne diagne bah voilà alors oh putain comment il est what comment il a fait un jump comme s'il y avait un trampoline la même les gars putain de merde c'était quoi ce jump de folie en plus il était tout seul le mec il a tapé un jump vraiment pour la gueule ah bah ok diagne qui avait envie de marquer son petit goal ah bah je l'ai dit hein mes défenseurs qui peuvent mettre de la tête effectivement diagne peut et nickel les gars 6-2 premier set jawan on va enchaîner sur le deuxième set oh je me suis claqué oh ça ça craint je me suis claqué avec guillaume gilet je pense et c'est la victoire premier set jawan je rebois un coup d'eau parce que je parle beaucoup sparen l'eau qui purifie évidemment j'ai dit que je vais faire un partenariat avec spa putain de merde je leur fais tellement de la pub dans mes vidéos ok on est reparti ou dans mes lives ma chaîne youtube machine tu es d'ailleurs ce que vous êtes nombreux à me demander jawan les live le dimanche c'était à c'était bien pourquoi tu fais plus elle est complètement stand by la chaîne twitch elle reviendra certainement dans quelques temps je sais pas exactement dans combien de temps peut-être après les grandes vacances mais elle reviendra promis 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 mais mais voilà pour l'instant les lives quand je reprendrai les cours en septembre avec mes horaires je pourrai arranger ça convenablement enfin on verra ok alors mou kanjo homme du match très bien qui a marqué 2 1 1 1 diagne évidemment la pd de mou kanjo quand même ok on va on va teche qui on va teche qui on va teche bon on a déjà changé deux défenseurs a priori on devrait changer à ma vie mais bon moi je veux bien changer à ma vie mais c'est pas rigolo on va pas faire toute la défense d'un coup donc on va prendre la cote juste au dessus la plus mauvaise donc la cote juste au dessus de 6,1 mais qui est la plus mauvaise on sait gilet et traoré vu de les deux 6,8 c'est déjà des joueurs or et on va pas enlever le belge on va enlever du coup traoré traoré qui aurait pas eu oh putain par contre je sais pas du coup du tout qui sait que je dois mettre laissez-moi voir ça les gens fut je ne sais plus du tout qui est ce que j'ai mis à la place de traoré alors là c'est la colle du siècle la question un million d'euros tac c'est qui ah ouais mais j'ai changé en plus c'est même pas lui oh merde bon attendez j'ai peut-être coupé au montage alors allons voir ça donc c'est un joueur or mc qui évolue en ligue 1 ok je me souviens les gars donc on va chercher un joueur qui évolue au psg un joueur qui est italien vous l'avez tous deviné évidemment il a une très belle carte c'est un up je pense si jeune ma je pense que je m'abuse en fait non je pense pas qu'il est enfin bref je sais plus du tout c'est verrati verrati très 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 sympathique comme joueur vraiment pas mal du tout évidemment très petit gabarit donc bon là les jeux de tête etc pour récupérer les ballons sur les dégagements de gardiens ça va être compliqué mais néanmoins une belle carte bien homogène un excellent jeu de passe et si on dans le jeu je pense pas qu'il soit si extraordinaire que ça quoique on verra on va le tester évidemment mais dans la vraie vie c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup il est très très présent très important très jeune il est il a vraiment une belle carrière devant lui je pense et marco verrati vraiment une super recrue pour mon club c'est pas mal du tout on est très content verrati va peut-être donner quelque chose s'il te plaît verrati va donner les corners quoi ce que j'allais c'est pas fou et vu ton mètre 65 je pense que tu peux donner les corners attention mathieu verrati est ce qu'il fait oui ma mathieu verrati ben oui marco verrati fait les corners ça me paraissait logique et les capitaines ok parfait les gars on va relancer un match de suite nickel nickel on a enlevé traoré qui était pas dégueulasse on a pas beaucoup parlé de traoré c'est vrai il est venu il a fait le taf il est reparti pas grand chose à dire sur lui au final donc on joue contre une équipe suédoise peut-être peut-être et 1 1 1 ok ok d'accord bah sans pression les gars 2 main of the match 4 boosts 2 toti des questions non ok bah on est parti alors et sur les trois autres joueurs il ya goth qui nous met des magnifiques têtes il ya kelini qui est complètement casse-couille et abusé dans le jeu dans le jeu moi il me rend fou hein kelini il me rend fou donc c'est bien pour un deuxième tour on est très content évidemment oh putain mais les gens de ces équipes je sais pas où ils trouvent leur crédit vraiment c'est c'est fou bon bah les gars on va faire de notre mieux évidemment et on est reparti oh la la mou kanjo oh oui oh oui c'est beau c'est magnifique c'est magnifique show qui nique david louis mais mange david louis je peux pas supporter ce jour il me rend fou il me rend fou david louis c'est il pue la merde dans la vraie vie personnellement chacun son avis moi je trouve qu'il est à chier et dans le jeu il est tellement casse-couille casse-couille et il est tellement casse-couille et là ce qui vient entre david louis et kelini mettre la tête 1 0 grosse erreur du gardien là la relance était pas folle bien joué verrati du coup nous on va en profiter 1 0 les gars contre une équipe comme ça pas de cadeaux franchement ça va être assez compliqué comme ça je pense que pour donner des cadeaux lui croyez moi qui m'en fera pas des cadeaux vraiment on n'est pas là on n'est pas là pour se faire des cadeaux putain on est là pour gagner allez ça passera pas mais du coup du coup c'est cool 1 0 les gars ça se passe très bien oh merde oh je suis devant à la faute chier non le coup franc qu'on lui donne et mon dieu comment il ya des coups pionniers je te sens pas du tout sur ça j'allais va mettre la tête va mettre ton gros crâne chauve là tu peux le faire j'allais si elle passe tu peux non non rends moi j'allais rends moi j'allais non vite oh putain il a fait de la merde oh merde allez sur la contre-attaque cours sur cours ok ok kelini s'en bat les couilles dessus qu'il n'y a dit quoi non de vitesse moi je n'ai que 70 mais c'est la même vue que je suis défenseur alors ce compte dégueulasse oh oui quel arrêt pionnier oh mais il est vraiment bon ce pionnier franchement un gros kiff un gros surprise vraiment il est vraiment 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 bon oh nice oh merde putain je fais de la merde les gars depuis ce 1 0 je fais de la merde ah oui on passe devant david louis allez david louis toujours là je pense que j'ai un jeu un peu moins chatoyant allons nous dire avec cette équipe mais c'est l'équipe qui veut ça aussi oh non mais non ouais ça c'est cheaté ça ça me dégoûte du jeu ça c'est cheaté elle un triangle contrôle extraordinaire reprise de volet ça ça me dégoûte parce que frère c'est tellement l'air tellement l'est bon c'est pas grave on y croit toujours change mon adversaire est pas fou surtout en défense mais c'est vrai que là le contrôle de les ventes de ski faut arrêter même messi fait pas un contrôle pareil ok il va le rejouer sur les ventes de ski en elle un triangle c'est tellement beau franchement vif fifa ah mon dieu bon ça va être la mi-temps les gars c'est dommage c'est dommage de prendre un vieux goal comme ça mais c'est typiquement le goal où t'as beau avoir une bonne défense et t'as beau bien défendre dans le jeu tu peux rien faire tu peux rien faire elle un triangle le mec contrôle t'es un génie oh si on l'arrête pas oui 2-1 mon gars c'est ça qu'on veut calme on est à la maison on gagne 2-1 à la mi-temps bien joué gradel ah j'ai dit si on l'arrête pas en fait je sais pas où il est si on je vois beaucoup gradel et moukanjo si on je sais pas peut-être qu'il faudrait les bons appels pour du coup écarter la défense mais bien joué gradel et c'est pour ça que j'avais un peu peur parce que bon si on est gaucher et là j'ai fait un petit plat du pied droit j'avais peur que si on la rate mais vu que c'est gradel ça passe crème nickel 2-1 les gars 2-1 ça fait extrêmement plaisir oh peut-être encore l'erreur là ouais d'accord david luis ah il fait la faute cool cool ok on va jouer vite là en bas nice tac tac ça c'est bien joué ça aussi c'est bien joué on récupère avec un peu de chance marco verrati et je la repère bah dommage il y avait peut-être encore un coup à jouer ok bitant les potes c'est chaud c'est chaud patate autant le premier match je marquais des goals à la pelle autant là c'est compliqué j'espère un bon oh il a fait rentrer dimaria c'est vrai que ton équipe manquait de vitesse je pense mon ami tu fais bien tu fais bien de mettre un peu de vitesse oh non oh quoique quoique oh non verrati dommage si c'était pas verrati il y avait moyen dommage dommage et je disais là tantôt je sais pas si j'ai eu le temps de finir ma phrase que j'avais peut-être un jeu un peu moins sexy mais c'est l'équipe qui veut ça un cantatio mucan jo ainsi que notre ami comme il s'appelle gradel oh non mais encore sérieux et encore le même contrôle cheaté non oh bien joué faut arrêter là faut arrêter putain faut arrêter tout pour la défense un intranc sur les vendoski il va me la mettre deux fois non maintenant faut arrêter de se foutre de la gueule des gens j'ai failli l'avoir et du coup c'est l'équipe qui veut qui veut ça c'est vrai que je joue beaucoup en passant profondeur et c'est un pas forcément délin tranquillité mais beaucoup de passes tranchantes un peu comme celle ci qui passera finalement bien joué dommage mais ça c'est l'équipe qui veut ça s'ira mieux quand il n'aurait une équipe un peu plus lente avec laquelle on peut jouer un petit peu plus technique mais ouais mais vous rentrez pas dedans bande de mongols comment perdre un ballon bêtement et comment peut-être encaisser attention il y a en jeu je crois heureusement il y a en jeu nice oh là oh là là verrati oh non non le petit rat tout sous le côté je pensais que le gardien sortait oh verrati qui avait fait du sexe là c'était du feu attention on envoie dans le paquet peut-être une tête miraculeuse on récupère avec très haut on peut la mettre avec très haut il ya tellement de joueurs en défense on est à raison saute le gardien c'est chaud mais il ya moyen mais il ya du david louis il ya tellement du voilà c'est pour le gardien là c'était trop près du gardien c'est si rigolo ok 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 diag faut que tu l'aies bien joué diag le joueur le plus solide de la tête de mon équipe certainement j'arrive plus j'arrive plus on va passer défensif quand t'arrives plus faut juste dire bon bah voilà le score est favorable pour toi laisse béton ça passera plus oh putain la pression qui met david louis là en bas bel extérieur du pied vraiment très beau la gradelle oh la tête plongeante on a essayé sur qui sait qui s'est envolé pour mettre cette tête mais il ne la passera pas mou quand le joue dans la profondeur elle sort pas limite mais elle sort pas un bon centre à y est beau gradelle alors je me suis fait pousser où j'ai poussé quelqu'un mais en tout cas ça passera pas dommage oui bien joué ça crochet or c'est bon on a la touche on gagne du temps parce que le temps c'est de l'argent bien joué oui c'est beau ça oui je dis oui oui encore oui oh dommage putain j'aurais dû garder le ballon je suis trop con je suis trop con j'ai encaissé comme ça il n'y a pas il ya deux jours de ça un bête goal or bien bien et on a gagné les gars yes 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 pas de pitié les gars au rôle de tous les gars on gagne rien à foutre on peut avoir mais si mes 9 de match en face on sent car il avait une super équipe à soigner honnête il avait vraiment une super équipe complètement cheaté en soyons net mais tellement enfin voilà son seul goal en même temps c'était un goal complètement abusé je sais pas d'où il est venu son goal elle a un triomphe du milieu de terrain contrôle extraordinaire de l'onde de ski et du coup du coup voilà bon on a fait notre possible avec les moyens du bord c'était pas ce dispo là ce quoi ce bordel et je veux dans ce dispo là enfin bref il n'y a pas un joueur lent dans son équipe moi ça me tue toujours regarder ça je regarde un peu le la gueule de l'équipe et tu peux compter les joueurs au dessus de 80 85 90 quoi c'est abusé tiago sylvain kellini complètement abusé caceres c'est presque dans ses 80 et je sais plus combien je fais personne plus de 80 david louis plus de 80 vidal plus 80 aussi je crois dit maria 90 les hondes de ski plus de 80 le god's plus de 80 tiago je pense c'est le plus lent peut-être en manoeuvre de match et plus rapide je sais pas il est au bameyang sur le banc fin bref c'est abusé c'est abusé c'est abusé c'est abusé c'est juste abusé bon là je parle alors que j'ai mon rôle de tous les gains c'est à dire mou kanjo j'ai pas regardé la note de match non oh non voilà je parle et j'oublie fait chier là je parle parce que j'ai mou kanjo et c'est donc je ferais bien de fermer ma gueule mais dans la vie de tous les jours par exemple jouer avec mon underlite il n'y a pas de jour à 90 dans mon nom de l'acte il ya aucun jour à 90 de vitesse et voilà je sais pas c'est c'est dommage que ce soit autant basé sur la vitesse mais bon c'est un débat qu'on a condamné une nouvelle coupe il serait temps que j'en fasse une nouvelle coupe sur ma chaîne c'est quoi 18 1 du mexique lol mais quand tu veux faire ça laisse tomber chicharito a dû tripler de prix ok bon bah parfait je sais pas du coup qu'on va changer j'ai complètement oublié de regarder la note de match pionnier gros coup de coeur on laisse diane à ma vie on a déjà changé à cette défenseur comme ça et ça tient bon très heureux toujours là gilet toujours là ouais ouais je sais pas franchement je sais pas si au test tu nous a fait si au sur sa base quand même qu'aurait gradelle c'est plus que quand j'aime bien gradelle quatre étoiles et c'est mon camp de jeu je le vois beaucoup je sais pas mais le trio fait tellement jouissif les gars c'est c'est chaud d'en changer c'est chaud de les changer gilet c'est la petite touche belge très gros non non diagne à ma vie je sais pas je sais pas du tout je suis un peu perdu là dessus bref le trio marche bien mais je pense qu'il faut changer un attaquant quand même je pense qu'il faut changer un attaquant ouais allez on va changer un attaquant les gars on va on va pas enlever gradelle parce qu'il a quatre étoiles mou can joe cio cio c'est quand même trois goals de pd c'est fort un cio c'est vraiment fort mais mou can joe est tellement présent aussi mais il est moins décisif que sur j'ai l'impression à toute façon faudra bien faire des changements les gars tant pis on change mou can joe faudra bien tous les changer mais c'est vrai que j'ai adoré mou can joe vraiment j'ai vraiment kiffé dommage j'aurais vraiment dû regarder la note de match ça aurait pu m'aider à faire un choix tant pis on veut du coup on va aller en ligue et on va aller en corse non non j'allais dire encore au psg mais non on va aller du côté de l'om et là je pense qu'il n'y a pas de choix donc a priori voilà pas de surprise c'est florian thauvin qu'on va prendre il ya également au camp poste les gars j'ai pris thauvin parce qu'il est gaucher et j'aime bien jouer avec un gaucher sur le flanc droit il a également quatre étoiles donc ça c'est cool au camp poste aussi mais bon voilà des bons rendements mais enfin vraiment c'est pour c'est pour son pied gauche enroulé du gauche c'est vraiment un truc que j'adore faire du coup du coup voilà on va partir sur florian thauvin un excellent joueur très bon à l'om bon ok l'om est un peu en crise pour l'instant mais mais j'aime beaucoup florian thauvin j'ai déjà joué avec le joueur pas avec cette carte a priori mais j'ai déjà joué avec avec thauvin j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé donc voilà on va refaire les rôles des joueurs thauvin qui fera les coups francs long nickel et puis et puis voilà les potes l'épisode touche à sa fin deux changements pour aujourd'hui évidemment on compte une route tout ligue 1 on a encore pas mal de joueurs à changer j'espère que l'épisode vous aura plu il ya eu des goals il ya eu des actions c'était sympa en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à recommander puisque ça faisait quelques temps que j'ai pu commenter quand même comme je voulais dit mes dernières vidéos vous avez vu sur ma chaîne youtube c'était des vidéos qui étaient stockés dans mon pc depuis quelques semaines quelques jours quelques semaines donc donc voilà merci à vous d'avoir regardé la vidéo évidemment et pas dans la description et tout ce qu'il vous faut facebook twitter la chaîne twitch qui reprendra d'ici quelques mois je dirais ça si on compte en semaine on pourrait croire que c'est plus court du coup on va dire dans quelques semaines mais allez d'ici d'ici les grandes vacances vers le mois d'où je pense reprendre la chaîne twitch avec des lives sur sur plein de jeux autre chose que du fifa notamment il y aura je ferai une programmation mais par rapport à ça j'aimerais bien voir mes heures de cours quand quand je reprends dans septembre enfin bref donc donc voilà on verra ça plus tard mais en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo description comme je vous l'ai dit vous avez tout ce qu'il vous faut facebook twitter on a passé le cap des 9000 abonnés bientôt les 10000 j'ai des projets en tête les gars les 10000 abonnés c'est un gros cap pour un youtubeur donc voilà merci à vous les potes on y est bientôt on y est vraiment soon et puis et puis voilà si vous avez également aimé la vidéo petit pouce vers des familles moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo prenez soin de vous c'était jawan peace